Bonjour, chers élèves de la classe CO1, deuxième année primaire. Je vous présente votre livre préféré, l'art pour mot. C'est une autre façon d'enseigner la langue française. Alors cette fois, on va voir lecture compréhende. Allons-y ! Prenez s'il vous plaît votre page de lecture, 50. Prenez s'il vous plaît votre page de lecture, page 50. Même pas peur. Je vous laisse quelques moments observer cette page de lecture. Regardez. Alors. Regardez. C'est une image. C'est une illustration. Voici un jeune garçon. Un jeune garçon Qui regarde à travers la fenêtre Vers l'extérieur Il est à l'intérieur Il est dans sa chambre Il regarde à travers la fenêtre Vers l'extérieur Et là, malheureusement Un regard vraiment triste Et là, vraiment Un regard vraiment triste Alors, d'après le titre Même pas peur On voit tout simplement Que ce jeune garçon a vraiment peur Mais Elle a peur de quoi ? Elle a peur de quoi ? Alors, qui a écrit Ce texte ? C'est Geneviève Rousseau Bien sûr, le titre C'est Même pas peur Et l'image Et l'image représente le titre Même pas peur C'est un texte de Geneviève Rousseau Geneviève Rousseau C'est l'auteur de ce texte Alors, d'après la lecture Il y a deux parties Alors, il y a deux parties De ce texte La première partie commence De la ligne 1 Jusqu'à la ligne 29 C'est ici Et la deuxième partie C'est un dialogue De la ligne 30 Jusqu'à la fin Alors, de quoi va-t-on parler Dans ce texte ? De quoi va-t-on parler Dans ce texte ? Je vais laisser réfléchir un moment Bien sûr, on va parler de ce jeune garçon Est-ce qu'elle a vraiment peur ? Si elle a peur vraiment Mais de quoi ? Allons-y Alors, c'est un récit Qui va parler d'une histoire Qui aborde le thème de la peur La peur ? La peur ? Même pas peur Ce soir Martin va dormir Chez Lola Lola est toute content de voir Martin Voilà ma chambre Les murs et le plafond Les murs et le plafond sont peints en bleu Sur le plafond Sur le plafond, il y a plein d'étoiles C'est très joli Martin regarde par la fenêtre Martin regarde par la fenêtre Elle fait déjà sombre Elle fait déjà noire Sombre veut dire noire Le petit garçon fressonne Et n'aime pas le noir Le petit garçon fressonne Et n'aime pas le noir Martin ouvre son sac Et sort ses affaires Il dépose sa trousse de toilette Sur le bord du lavabo Il étale son pyjama sur le lit Tu as peur du noir Tu as peur du noir Demande Lola En voyant la veilleuse En voyant la veilleuse De Martin Martin ne sait pas quoi répondre Quand il joue avec Lola Elle appelle toujours le chevalier courageux Que va-t-elle penser Si elle sait qu'elle a peur du noir Que va-t-elle penser Si elle sait Qu'elle a peur du noir Que va-t-elle penser Si elle sait Qu'elle a peur du noir Martin fait semblant De ne pas avoir entendu la question Mais Lola attend une réponse Martin n'ose pas dire oui Non c'est juste pour te la montrer Regarde comme elle éclaire bien Elle branche la petite lampe Dans la prise de courant Mais la veilleuse Ne s'allume pas Deuxième partie Maintenant Que se passe-t-il ? Demande Lola Je ne sais pas Il y a peut-être un problème Dans la prise Non c'est toujours là Qu'on branche l'aspirateur C'est ta lampe Qui a un problème Attends On va demander à papa L'ampoule est fichue Dis le papa De Lola Ce n'est pas grave Dis Lola On n'en a pas besoin Hein Martin ? Non non Mettez-vous en pyjama Dis le papa Après je vous raconterai une histoire Chouette Cri Lila Martin a une grosse boule dans la gorge Martin a une grosse boule dans la gorge Le papa de Lola le regarde Tu sais On peut laisser la lumière dans le couloir Dit-il à Martin Tu sais On peut laisser la lumière dans le couloir Papa On n'est plus des bébés Dis Lola Et Martin Elle est super courageuse Et Martin Elle est super courageuse Même pas peur Je viens de raconter cette histoire Qui raconte Un récit d'un jeune garçon C'est Martin Avec son ami Lola Et le papa de Lola Alors ce garçon A vraiment peur Du noir Mais il n'ose pas dire cela A son ami Lola Car Il appelle toujours Le chevalier courageux Alors Pour ne pas avoir peur Il porte avec lui Une Sveilleuse Qu'elle laisse toute la nuit A lui-même Mais cette fois Elle ne marche pas J'explique quelques mots Déficile On dit Elle fait déjà sombre Alors pendant la nuit Ou le soir C'est-à-dire là Lorsque la nuit tombe Elle fait noire Elle fait sombre Elle fait noire Le petit garçon frissonne Alors frissonner On a deux façons On a deux cas Soit il fait froid En hiver Elle fait très froid On frissonne On tremble De froid Ou peur Lorsqu'on a vraiment peur On frissonne Le petit garçon frissonne Le petit garçon Tremble de peur Alors frissonne Ça veut dire Tremble et de froid Ou de peur Alors Lola Dit La Dit toujours A son ami Martin Il appelle Le chevalier courageux Qu'est-ce que ça veut dire Chevalier Chevalier Je veux dire ici Très courageux Le chevalier courageux Ça veut dire Martin qui est très courageux Martin qui est très courageux Alors Martin n'a pas peur du Du noir N'a pas peur du noir Ou d'autres D'après Lola Mais est-ce que c'est juste Un chevalier ? Un chevalier C'est l'équivalent de très courageux Très courageux Alors Martin pour éviter cela Il fait semblant de ne pas avoir entendu la question Que va-t-il penser ? Que va-t-il penser ? C'est qu'il a peur du noir Tu as peur du noir ? Tu as peur du noir ? Martin fait semblant de ne pas avoir entendu cette question Ça veut dire Il fait comme s'il n'a pas entendu la question de le noir Il fait comme s'il n'a pas entendu la question de le noir Je comprends Voici les questions Il y a cinq questions Où dort Martin ce soir ? Où dort Martin ce soir ? Oui ? Est-ce que vous avez une question ? Est-ce que vous avez une réponse ? Où dort Martin ce soir ? Alors la réponse est Ce soir Martin passe la nuit à la maison de son anu Lola De quoi Martin a-t-il peur ? De quoi Martin a-t-il peur ? Il a peur de quoi ? D'après le texte Est-ce que vous avez une réponse ? Oui c'est très bien Il a peur du noir ? Il fait déjà noir à l'extérieur Et Martin regarde par la fenêtre Avec ses regards tristes De quoi Martin a-t-il peur ? Il a peur de noir ? Il a peur de noir ? De quoi a besoin Martin pour ne pas avoir peur ? Il a bien sûr apporté quelque chose dans sa trousse De quoi ? De quoi ? De quoi a besoin Martin pour ne pas avoir peur ? Il a besoin bien sûr d'une veilleuse C'est très bien D'une veilleuse Une veilleuse Une veilleuse Mais Quel est le problème avec cet objet ? La veilleuse La veilleuse ne s'allume pas La lampe ne marche plus D'après son D'après le papa de Lula Il dit que la lampe L'ampoule est fichue L'ampoule est fichue La lampe ne marche plus Alors la veilleuse Alors la veilleuse ne s'allume pas Est-ce que Martin dit la vérité A ce propos à Lula ? Qu'elle a vraiment peur du noir ? Lui ou non ? Martin n'avoue pas sa peur à Lula Et le croit courageux Comme un chevalier Et toi ? As-tu peur du noir ? Oui ou non ? Te faut-il une veilleuse Pour t'endormir ? Je vous laisse bien sûr Répondre à cette question Dans la classe Et toi ? As-tu peur du noir ? Te faut-il une veilleuse Pour t'endormir ? Alors Où dort Martin ce soir ? La réponse est Ce soir Martin passe la nuit A la maison de son ami Lula De quoi Martin a-t-il peur ? Et la peur du noir ? De quoi a besoin Martin Pour ne pas avoir peur ? Il a besoin d'une veilleuse Quel est le problème avec son objet ? Quel est le problème avec son objet ? La veilleuse ne se met pas L'empole est fichue La lampe ne marche plus Martin avoue-t-il sa peur à Lula ? Et pourquoi ? Il n'avoue pas sa peur à Lula ? Alors Il laisse toujours Lula Le croix courageux Comme un chevalier Alors On termine avec Vocabulaire Pas secondaire Prenez s'il vous plaît Pas secondaire Vocabulaire J'enrichis Mon vocabulaire Les mots du texte Même pas peur Je recopie Puis je coche Le mot Qui pourrait remplacer Le mot en gras Dans chaque phrase Le petit garçon Fresson Le petit garçon Fresson Fresson Il veut dire Rit Dors Tromble En voyant la veilleuse De Martin Est-ce que c'est La lampe Le doudou Ou la couverture Alors Fresson Il veut dire Tremble Le petit garçon Fresson Le petit garçon Tremble La veilleuse Ici Il veut dire La lampe En voyant la veilleuse De Martin Il veut dire La lampe Les mots De l'amitié Dans la liste Ici dessous Recopie Les mots Qui te font Penser A l'amitié Alors Il y a Par exemple Sympa Méchant Rire Jeux Travaille Cédé Bagarre Parler Entendre Aimer Et détesté Alors Il y a Sympa Il y a Rire Sympa Rire Méchant Non Non Sympa Rire Jeux Travaille Oui On travaille Ensemble Les amis Travaillent Toujours Ensemble Cédé Oui Bagarre Non Alors Méchant Bagarre Non Parler Oui Entendre Oui Ça veut dire Accord Entre les deux Aimer Détesté Non Alors Détesté Bagarre Et méchant Il faut barrer Ces trois Alors Sympa Rire Jeux Travaille Cédé Parler Entendre Aimer Ce sont Des mots Qui Font Penser Aux autres A l'amitié Alors Cherche dans la grille Les cinq mots Qui veulent dire Amis En copélet Alors Camarades C'est un peu difficile Ses complices Ses compagnons C'est coupants C'est coupants 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 Et potes Alors Je répète Camarades Complices Compagnons Compagnons Potes Et copains Et copains Ici Alors Il y a cinq Camarades Complices Compagnons Potes Copains Alors Ce sont Des synonymes De amis Camarades Complices Compagnons Potes Et copains Alors C'est fini Pour aujourd'hui Vous pouvez répéter Plusieurs fois Cette vidéo Jusqu'à la compréhension Totale A la prochaine vidéo Merci C'est fini